... Nous ne sommes pas surpris à quand de ces chiffres, puisqu'on est sur les problématiques de répondre à toute la population que l'on vise. C'est important de traiter le public des familles, avec notre projet à la République qui vise à rassembler les familles, les actifs avec du co-working, la halle gourmande pour toute personne active ou non, le pôle santé à proximité avec 30 professions libérales qui visent à accueillir les seniors et toutes les catégories de personnes pour la santé, et puis toutes nos actions tourisme et vie étudiante avec des courses dans la ville, du sport, du tourisme et de la culture avec des animations. Les jeunes à Caen ont une grande importance, ville étudiante de 28 000 étudiants, un carnaval étudiant très important, des courses La Rochambelle, Courses de la Liberté, Culture. Donc les jeunes, on les intègre pleinement, puisque la ville se veut de se rajeunir. On a aussi un centre Moho près de la gare qui va accueillir 200 jeunes actifs. C'est très important de répondre à cette demande de connexion, du digital, Internet. Alors, nos tramways vont être équipés, le nouveau tramway va être équipé de bornes Wi-Fi. Nous avons des bornes à l'intérieur de la ville, 6, 7, 8 endroits. Le pay-by-phone répond aussi à cette demande, et la mairie a mis en place un Mary Popin. C'est un service de la ville qui vise à donner en temps réel les inconvénients, les problématiques dans la ville, éventuellement d'embouteillage ou d'événements, et de prévenir la population, être vigilant. Les marchés à Caen sont très importants. Les nouveaux modes de consommation visent directement du producteur au consommateur. Et puis cette proximité avec les marchés, cette authenticité, nous l'avons bien réglée, puisqu'on a 11 marchés à Caen. C'est très important. Un marché du dimanche de 450 commerces non sédentaires, avec une fréquentation massive de jeunes, de moins jeunes, de familles et de touristes. La Halle Gourmande, que l'on va accueillir aussi dans le centre-ville, visera à avoir cette mode et cette consommation nouvelle du bio et de l'équitable, etc. Pour moi, il n'y a pas de logique de dynamisme commercial sans travailler en transversalité tourisme, puisqu'on a un fort tourisme à Caen avec notre mémorial, notre château du Cal, maintenant notre port où nous accueillons des navires. Je pense que cette interaction entre tous ces domaines font que le commerce est dynamique. Nous avons réinvesti le fleuve, l'Orne, depuis cette année. On a mis des pédalos et des canoës sur l'Orne. C'est-à-dire qu'il faut travailler tous les modes de dynamisme pour faire venir les gens et pour qu'ils s'y plaisent, et pour qu'ils restent et pour qu'ils y habitent. Sous-titrage Société Radio-Canada